Oui, il me fait plaisir, comme à chaque année, d'accueillir deux invités. C'est notre rendez-vous annuel concernant la SADC de Témiscouata, qui présente cette semaine son Assemblée générale annuelle et son bilan des différentes activités, résultats de son exercice 2018-2019. J'ai avec moi en studio nul autre que le président de l'organisme, Valier Daigle. Bonjour M. Daigle. Bonjour Guylain. Et le directeur général, Serge Oualad. Bonjour M. Oualad. Bonjour Guylain. Alors, est-ce qu'on peut dire d'entrée de jeu que ça a été une bonne année pour vous autres? Ça a été une très bonne année. Les dernières années ont toutes été des bonnes années. Des bonnes années, on a une amélioration autant du support aux entrepreneurs qu'en du côté de développement local, on s'améliore. C'est-à-dire qu'on est déjà bon, mais on augmente nos activités à chaque année et on est très fiers d'avoir présenté ce bilan-là. OK. Plusieurs projets d'entreprises qui ont été autorisés cette année, avec l'aide financière. Oui, on a 21, excusez là, c'est-il 21 ou 30, je m'excuse. 45 demandes. Bon, c'est ça. Au niveau des investissements, il y a eu pour 1,316,000 d'autorisés cette année, il y a eu 45 demandes qui a été acceptée par les membres du conseil d'administration. Ça fait que c'est un peu plus que l'année passée, c'est environ 100,000 $ de plus que l'année passée en termes d'investissement qui a été autorisé. Et là-dessus, ce qu'on est très fiers également, il y a eu pour 313,000 $ d'argent autorisé pour environ ces 14 projets de jeunes qui ont été portés par des jeunes entrepreneurs. C'est intéressant, c'est d'avoir des jeunes entrepreneurs sur un territoire. C'est l'avenir. C'est intéressant, d'autant plus intéressant qu'on a des projets de relève de jeunes qui ont relevé dans les entreprises, puis on a des jeunes promoteurs nouveaux qui s'intéressent au Témiscouata, dont certains viennent de l'extérieur. Alors, c'est intéressant, c'est une clientèle qui améliore notre situation au Témiscouata. Je me souviens que l'an dernier, il y avait un programme, donc vous étiez victime de votre succès, c'était lequel? C'est celui-là. C'est celui-là, ok. On a doublé nos prêts aux jeunes entrepreneurs. Quand on entend jeunes, c'est 39 ans et moins. Ok. Alors, c'est intéressant parce que ces jeunes entrepreneurs-là, on leur fait des prêts, mais sans remboursement de capital ni intérêt pour deux ans. Alors, c'est intéressant. D'ailleurs, on manque de fonds. On espère, dans le mouvement de nos ententes, qu'on va augmenter le programme de stratégie jeunesse. C'est ça, vous êtes un petit peu en attente d'un renouvellement depuis quoi, la fin mars, que votre contrat est terminé? Oui, la fin mars, disons qu'on est en attente, mais on devrait, au congrès, recevoir des bonnes nouvelles. C'est ça, parce que vous participez à un congrès cette semaine? On participe, oui. Maitre-dit, justement, on est au congrès à Saint-Georges-de-Bourse. Ça regroupe toutes les SADC? Toutes les SADC du Québec. Puis on est à temps de bonnes nouvelles lors de ce congrès-là. OK. C'est à choui, parce que le gouvernement est en renouvellement aussi à l'automne, donc ça peut être peut-être positif, ça peut peut-être pas nuire, on verra bien. On espère. Vous espérez donc peut-être une augmentation des budgets aussi? Oui, ce serait de mise, parce que ça fait quand même huit ans, il faut le dire. Ça fait huit ans qu'on n'est pas indexé. Alors, le coup de l'air, puis l'ensemble des opérations, ça s'est augmenté. Et là, on espère des augmentations assez substantielles. Et habituellement, c'est un contrat sur combien d'années, vous dites? Sur cinq ans. Cinq ans? Cinq ans, oui. On va suivre, donc j'allais probablement avoir une bonne nouvelle. On l'espère, en tout cas, cette semaine. On l'espère, oui, oui. Là-dessus, à l'ASADC, ça veut dire aussi à beaucoup, c'est pas juste des subventions, c'est un gros travail avec votre équipe annuellement. Oui, c'est ça, on travaille beaucoup sous l'angle du développement local. Les projets de développement local, on est très actifs à ce niveau-là. Et ça occupe énormément nos ressources professionnelles pour essayer de mettre de l'avant des projets structurants. Donc, entre autres, cette année, il y a un projet sur lequel on a misé beaucoup. C'est un atelier de transformation des aliments. qui va s'implanter, là, au centre, au CETA, à Ponegamouc. OK. Ça fait que c'est un projet sur lequel on travaille depuis presque trois ans et qui va, normalement, là, avec presque assurément, se concrétiser, là, dès cette année. Ça fait qu'on prévoit l'ouverture officielle de cet atelier-là dès le mois de septembre. Dans le fond, c'est un atelier collectif. Ça veut dire que l'atelier va être équipé de tous types d'équipements, de plusieurs types d'équipements qui vont permettre aux producteurs maraîchers et de petits fruits de venir à l'atelier transformer leurs aliments pour pouvoir les mettre en marché, au lieu que chaque entrepreneur s'équipe, chaque producteur s'équipe d'un atelier de transformation. Ils pourront profiter de cette atelier-là. Ils peuvent le partager. Le partager en louant un nombre d'heures ou de jours dans une semaine pour pouvoir transformer leur production. C'est un besoin, donc, hein, ça? Oui, c'est ça, c'est un besoin. En même temps, en parallèle, nous, ce qu'on a fait, les membres du conseil d'administration ont accepté, au cours des dernières années, des investissements pour soutenir les producteurs maraîchers et de petits fruits sur notre territoire. On voit que ces tendances-là, les gens recherchent vraiment les produits de proximité. Ça fait que ça s'inscrit dans cette stratégie-là d'encourager les producteurs à nourrir, finalement, les gens des Témiscouata. On voit ici, il y a le marché gourmand de Dijli. C'est une belle récompense. C'est une belle récompense. C'est sûr, un premier prix sur la scène provinciale. Oui, c'est ça. Les villages venaient ont donné un beaucoup de pouces, ça? Un beaucoup de pouces à ça. Vous voyez, c'est vraiment dans la tendance. Les gens sont à l'affût des marchés publics et des produits de proximité, puis on s'inscrit là-dedans. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, je dirais que c'est une dizaine d'entrepreneurs depuis trois ans qu'on a appuyé dans ce domaine-là. Puis l'atelier, suite aux études de marché qu'on a fait, démontre qu'il y a un intérêt pour pouvoir rentabiliser à moyen terme cette infrastructure-là sur notre territoire. C'est un bel actif pour la Témiscouata. D'ailleurs, c'est encouragé beaucoup parce que le MAPAC vient d'y investir pour cet atelier-là, 50 000 $. C'est très intéressant. Oui, on attend une nouvelle intéressante Développement économique Canada aussi qui a fait une demande de 100 000 $. C'est une subvention, ça ne serait pas un prêt. C'est un investissement pour l'achat d'équipements. Alors, ça démontre quand même, ces partenaires-là voient qu'il y a de l'avenir dans ça et ça aiderait au CETA qui est à recherche de sa vocation depuis quelques années. Et là, on pourrait développer quelque chose d'intéressant du côté agroalimentaire. En collaboration avec la Commission scolaire du Flavie-des-Lacs, entre autres, et le CETA, le Centre d'expérimentation en aide-s'agriculture. On a travaillé aussi beaucoup, on travaille actuellement sur la route des Monts-Notre-Dame. Il y a un réseau de halte touristique qu'on veut mettre sur pied cette année. Il y a la filière des produits forestiers non-ligneux aussi, la production de noisettes. Il y a une production expérimentale qui est en cours sur notre territoire. Il y a trois producteurs qui expérimentent des cultivars pour éventuellement lancer à l'échelle régionale une production dans la noisette. Puis éventuellement, peut-être qu'à l'atelier de transformation, on va pouvoir transformer ces noisettes-là aussi. C'est un peu comme ça. Puis également, on va lancer cette année la production de genévriers également pour les distilleries qui sont... Actuellement, ils sont obligés d'acheter dans les Baltiques leur approvisionnement. On peut avoir des ressources locales. Puis oui, on pousse ça là-dessus, on travaille là-dessus. Il y a la traverse de l'acte Mesuata sur laquelle on s'est penchés beaucoup. La nouvelle vocation aussi pour le musée du domaine, le 1555, à Ponegamouc également. On s'est penchés. Puis bien entendu, toutes les activités... Oui, il s'en vient quelque chose dans ce bout-là, à Ponegamouc. Oui, on travaille là-dessus aussi. Puis également, le réseau forêt-bois-matériaux sur lequel on a planché énormément avec M. Roger Robitaille puis les membres du conseil d'administration pour pouvoir initier certains projets puis résenter les entreprises. Donc, dans différents secteurs d'activité, il y a peut-être des belles nouvelles qui s'en viennent dans les prochains mois. Oui, c'est ça. Le secteur, la semaine passée, il y a eu l'Assemblée générale du réseau et on voit que le secteur est quand même en redressement sur le territoire. Il y a même des entreprises qui ont des problèmes de rareté de main-d'oeuvre. Ça fait que ça démontre quand même que l'industrie, elle se porte beaucoup mieux en termes de la deuxième, troisième transformation du bois puis aussi au niveau d'exploitation. Fort intéressant, ça aussi. Et la SADC, vous êtes impliquée dans... Vous présentez différents événements. Je pense à vos déjeuners solutions. C'est toujours fort intéressant, ça. C'est varié. Oui, déjeuners solutions. Puis dans l'année... Oui, on a présenté cette année. Il y a toujours... Les gens se participent bien. Les entrepreneurs participent bien à ces déjeuners solutions-là. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres organisations qui travaillent là-dedans. Et l'an prochain, on va probablement se regrouper. Donc, on ne va pas se... Multiplier. Se multiplier, là, les déjeuners, les activités de formation. Mais c'est important parce que ça répond à un besoin, là. Que ce soit au niveau de la fiscalité, au niveau de la comptabilité, au niveau de l'informatisation dans les entreprises, ça répond à des besoins. Et c'est important. Puis ça permet aux gens de réseauter aussi, de se regrouper, de se voir dans des activités intéressantes plutôt que des activités simplement pour jaser, là. Il y a de la formation qui se donne. C'est intéressant. En effet, en effet. Il y a un commentaire que j'aimerais ajouter aussi. C'est que souvent, toutefois, la SADC, on est reconnu comme un organisme prêteur. Oui, oui. Soutenir les entreprises financièrement et les accompagner, c'est un élément. Mais ce que Serge vient de parler, le développement économique local, c'est qu'on se rend compte que simple... Aider les entrepreneurs, c'est important, mais il faut que le milieu soit favorable à l'entrepreneuriat aussi. Puis le développement économique local, pour nous, là, c'est rendre le milieu attractif, rendre le milieu intéressant. C'est pour ça que le travail avec des groupes, des groupes, comme l'agroalimentaire, etc., c'est important pour rendre le milieu davantage vivant puis intéressant. Puis un autre exemple, pour appuyer, ce que Vallée vient de dire, on a travaillé très, très fort, nous, il y a trois ans, pour la mise en place du centre d'études collégiales du Témiscouata. Et on voit aujourd'hui, là, que ce projet-là est super important pour le développement économique de notre territoire, pour former la main-d'oeuvre de demain, puis répondre aux besoins des entreprises aussi. Je pense que ça s'annonce très, très bien en termes d'inscription pour l'année prochaine. Ils vont friser, ils ne seront pas tellement loin des 100 inscriptions au collège, au centre d'études. C'est un beau succès. C'est vraiment un succès. Puis ça répond de plus en plus. On est en train de développer, on sait, là, on travaille avec eux pour développer d'autres types de formations aussi. Ça fait que le centre d'études, probablement, aura des belles choses à annoncer cet automne également en termes d'offres de formation sur notre territoire. Ça, c'est un bel exemple de développement local en termes de développement économique local sur lequel on a planché pour pouvoir former notre main-d'oeuvre puis répondre, faire en sorte aussi que nos jeunes demeurent sur notre territoire pour suivre leur formation. Et vous êtes fier, là, que ça décide de donner un coup de pouce en ce sens-là. Oui, oui, oui. Et votre conseil d'administration travaille fort aussi, hein? C'est des bénévoles. Je voyais dans votre bilan 817 heures de travail. Oui, c'est... Approximativement, c'est... Son variant? C'est le temps que ces gens... C'est le temps que ces gens-là ont donné durant l'année pour diverses rencontres, que ce soit dans l'organisation du gala de l'entreprise, que ce soit dans diverses activités. Les gens sont présents. Oui, ils ont raison de dire, que c'est des gens sevaillants, des gens qui... C'est important d'avoir sur les gens qui s'impliquent, là. Oui, oui, oui. Puis c'est des gens de tous les secteurs, là. C'est des gens... On tient à ça, là. Avoir des représentants en conseil de chacun des secteurs du Témiscouata, puis qui sont au courant des besoins de leur milieu, puis qui sont capables de transmettre à notre table du conseil d'administration ces besoins-là, puis le pourquoi ils sont là, puis je pense que c'est important et intéressant, oui. Donc, au moment où on fait l'entrevue, parce qu'il y a un embargo, on va la diffuser, nous, seulement mercredi. On ne sait pas s'il y a des changements de poste. Il y en aura probablement. Vous, est-ce que vous renouvelez? Vous êtes encore en poste? Oui, oui, je suis encore en poste pour... C'est des mandats de deux ans. Deux ans, OK. Alors, moi, j'ai renouvelé l'an passé. Je suis encore là, puis je renouvelle aussi au réseau des SADC du Québec. Oui, vous avez aussi égé là-dessus. Oui, je suis vice-président au réseau du Québec, là, et je renouvelle pour une autre année. Ce soir, à l'Assemblée générale, il y a quatre postes qui sont en élection. Il y a neuf administrateurs au conseil d'administration. Ce soir, il y a quatre postes qui sont en élection. Mais par contre, les administrateurs qui occupent les fonctions peuvent renouveler leur mandat, bien entendu, selon nos règlements généraux. OK. Ça fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer ce soir. C'est ça. Puis comme vous dites, tous les secteurs sont représentés. Je pense l'Est, l'Ouest, l'Ouest-Arc. Oui, les gens, oui. Il y a du monde partout. Puis il y a des jeunes aussi autour de la table du conseil d'administration, des jeunes personnes. Ça fait qu'on a une bonne représentabilité. Il y a des femmes également qui siègent. Ça fait que c'est... On a un conseil... Moi, je peux vous le dire, on a un conseil d'administration que je trouve très dynamique et engagé. Ça, c'est comme Valier vient juste de le dire. Et au niveau des employés, c'est dynamique aussi, engagé, oui? Oui. Et les autres, même chose que je peux dire. On a quatre jeunes professionnels qui se sont greffés à notre équipe il y a deux ans. Ça fait qu'on est très fiers d'eux. Ils se sont arrassinés au Témiscouata aussi. Ils se sont établis. Ça fait que ça aussi, je pense qu'on vient de sécuriser pour plusieurs années notre équipe de travail aussi. Donc, à vous entendre tous les deux avec les projets qui s'en viennent ou qui seront annoncés prochainement, on peut être positif pour l'année qui s'en vient? Oui, très positif. D'ailleurs, le plan d'action le reflète, là. Oui, oui, on peut être très positif. Puis d'ailleurs, l'année est commencée. Notre année financière est commencée depuis le 1er avril. C'est ça. Puis c'est déjà un très, très bon signe. Les activités fourmillent puis on est très encouragés. On s'améliore, je disais au début, s'améliore d'année en année, mais toujours très positif. Puis je pense qu'on doit le dire, l'économie du Témiscouata se rapporte relativement bien aussi. Je veux dire, dans un des indicateurs, les prêts qu'on autorise aux entrepreneurs, lorsqu'on voit que les prêts sont bien, les gens remboursent leurs prêts régulièrement. C'est un indice que la vitalité économique est quand même saine sur notre territoire. Puis que le climat semble s'améliorer avec les États-Unis, ça ne doit pas nuire non plus. C'est ça. Ça, 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 c'est ça. Puis moi, j'aurais aussi, c'est un travail de collaboration. J'aimerais en profiter pour remercier les partenaires parce qu'on a d'excellents partenaires, que ce soit la MRC, Desjardins, Cascade, ces entreprises-là qui nous supportent depuis longtemps. Puis je voudrais en profiter pour les remercier. On va le faire à l'Assemblée annuelle, mais je voudrais en profiter sur les ondes, les remercier d'être là. C'est sûr, notre bailleur de fonds, Développement économique Canada qui est toujours là. On relève du bureau de Rimouski. Alors, on veut les remercier aussi. C'est intéressant. Si on avance, c'est parce qu'il y a des partenaires intéressés puis on est capable de faire des partenariats intéressants. Puis si les SADC sont encore là depuis longtemps, c'est parce que ça fait le travail. Oui, c'est ça. Je vous remercie pour vous préparer votre gala de l'entreprise. Ça s'en vient encore. C'est pour quand? Mais si vous cette année, si mon souvenir est bon, c'est... C'est pas des gamos que c'est justement au 1555 au Musée du Domaine. C'est là que ça va se donner. Quel bel endroit. C'est grand. C'est vaste. Oui, c'est ça. Vous avez fait le bon choix. Oui, parfait. Puis c'est bien parti déjà. L'organisation avance très, très bien. Le 17 octobre. Le 17 octobre. Le 17. 17 octobre, oui. Le 17 octobre. Dorénavant, ça va toujours être le troisième samedi du mois d'octobre. C'est ça. Puis vous avez changé la formule il y a à peu près deux ou trois ans. La période d'inscription est plus rapprochée. qui avait été retenue d'un procès de présenter les candidats dans une salle avant la période de réseautage. C'est encore cette formule-là qui va être retenue cette année-là. À surveiller. En collaboration, il faut le mentionner, depuis l'année passée avec la MRC de Témiscouata. On travaille, on organise ça très étroitement avec eux. C'est une belle organisation. Félicitations pour avoir le beau travail accompli au cours de la dernière année. Merci. Je vous remercie. Ouellet et Daigle. Merci, Guylain. J'approuve et renouvelle votre prochaine année. Au plaisir de se reparler et si vous avez des nouvelles, vous ne vous gênez pas. Merci, Guylain. Bonne journée. Alors voilà, Valier Daigle, président et Serge Ouellet, directeur général de la SADC de Témiscouata. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.